salut la famille et bienvenue sur notre chaîne Burst Pro Mass TV, la chaîne du JAPAPI, du BERRE, ouais c'est ça, nous sommes là, nous les Swatis en bloc, à vous donner les infos, la survenue est dure, ah ouais ouais, hein la famille, voici Reine de Saba qui fait une vidéo sur la sortie de Stéphanel, vous rappelez la sortie Stéphanel qu'elle a fait pour dire que quand elle était encore jeune, elle a demandé Samy à son père, son père a dit tu ne peux pas faire comme Nathalie Koua, donc on peut dire va vendre le piment, hein, n'est-ce pas, Reine de Saba a fait une vidéo pour dire que Stéphanel ne peut pas oser faire une sortie comme ça et que ce ne soit pas vrai, elle ne peut pas inventer un truc comme ça, les gens disent qu'elle voulait justement prononcer pour le buzz, je me dis que non, moi-même, de mon avis, je me dis que son père a réellement dit ça, oui, il a réellement dit ça, il ne peut pas inventer un truc comme ça juste pour faire le buzz, c'est ce que l'autre a dit, Reine de Saba dit, les gens sont déversés sur elle, wow, 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 elle a été obligée de supprimer la vidéo, oui, elle a été obligée de supprimer la vidéo, voilà, voilà Reine de Saba qui sort maintenant, qui fait une vidéo pour la défendre, ah, ouais, ouais, vous savez que c'est les complices, non, qui se ressemble, ça semble, ouais, deux sorcières, hein, mes deux sorcières préférées, oui, Reine de Saba, ouais, elles s'entendent bien, donc, écoutez donc, la défense de Reine de Saba, de Reine de Saba, à un moment donné, il va falloir doser, j'aimerais parler de la situation Reine de Saba, Reine de Saba ne va pas chez les gens pour aller chercher du gossip, quand elle parle d'une affaire, c'est que l'affaire est déjà sur internet, déjà de un, et deuxièmement, moi-même, quand j'ai vu le WhatsApp posté par Reine de Saba, j'ai eu cette traduction-là, hein, j'ai pensé que ce serait le grand-père qui aurait abusé d'eux, c'est ce que j'ai pensé en fait, quand tu vois ce message-là, tu te dis, ah, peut-être que ce serait ça, hé, la capture où est partie, la capture qui a été prise même, là où Reine de Saba l'a prise, je parie, par un plus B, qu'il y avait des gens aussi qui pensaient comme ça, laissez-moi vous faire même une confidence, quand il y a eu cette affaire d'interview-là, moi, j'ai même pas voulu parler de ça, j'ai même dit à Reine de Saba mon ressenti en disant que, ah, cette affaire-là, je trouve ça un peu bancale, tellement les gens sont prêts à tout en fait pour le buzz, est-ce que ce ne serait pas en fait le buzz, je me posais la question en fait, qui croire, qui ne pas croire, parce qu'il y a eu quand même le prénom de Mahatiza, ça même, j'ai trouvé pas, j'ai pas trouvé ça agréable en fait, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est une dame qui a eu son passif, mais quand même, elle a avancé, elle a changé, pourquoi venir citer son prénom, tu vois, et Reine de Saba était là, je pense, elle a dit, je ne pense pas que cette fille-là se lève et puis puisse inventer ce genre de choses, moi, j'étais dibutative, si ça se dit comme ça, j'étais en fait, je me posais la question, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et deuxièmement, Reine de Saba, c'est une femme qui a l'habitude de se nommer, si vous savez le genre de personnes avec quel titre, qui viennent souvent la contacter, vous serez choqué, vous serez surprise. Reine de Saba n'aime pas rentrer en contact avec les personnages publics, c'est pas son truc, elle n'aime pas ça. Les histoires de venir rentrer en contact avec les personnages publics, c'est pas son truc, c'est même elle en fait qui m'a poussé même à éviter de parler avec les gens, qui passent à la télé ou bien encore qui sont des influenceurs, c'est elle. Parce qu'elle a dit, Reine, il faut rester dans ton coin, on te contacte, tu réponds. On ne te contacte pas, tu ne réponds pas. Il y a même des gens, des fois je me dis, mais Reine de Saba, tu abuses quand même, tu vois la qualité de la personne, tu te dis non, mais elle devrait en fait quand même considérer la personne là. Elle aime faire des vues et ignorer aux gens. En gros, ça dépend de la façon dont tu viens l'aborder, des trucs comme ça et tout. Elle snob les gens. Donc, ce n'est pas elle en fait qui va courir, vouloir rencontrer une personne parce que tu es connue, parce que tu es un personnage public. Ce n'est pas dans son éthique. Et moi, j'aimerais poser une question à certaines ou bien à certaines. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème sur la toile, que tout le monde émet la même thèse, les gens s'en prennent toujours à Reine de Saba ? Est-ce que ce serait pour une certaine visibilité ? Parce que si on s'en prend à elle, on aura la grâce d'avoir une visibilité ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont retenu cette thèse-là. On est d'accord ? Ce n'est pas Reine de Saba qui est partie frapper à la porte de quelqu'un pour dire, vas-y, parle de ton histoire. Ce n'est pas Reine de Saba qui est partie frapper à la porte de quelqu'un pour avoir ce WhatsApp. Je ne sais même pas si ce WhatsApp-là, il est vrai ou bien il est faux. Mais la personne dont il faudrait en fait parler de la source, c'est la personne qui a publié cela ou encore la personne qui a partagé ça. La personne en fait chez qui les gens ont commenté. Elle, elle a juste fait en fait son truc sur la toile. Aller chercher l'information sur une page et venir parler de ça, donner son avis. Elle a été bienveillante même dans son avis. Ce n'est pas de la méchanceté gratuite. Je pense que c'est une erreur. C'est tout. Vous avez écouté, non ? Moi, je suis du même avis. Elle ne peut pas faire inventer un truc comme ça juste pour le buzz. Juste pour le plaisir du buzz. Non. Ça sera trop risqué. Mais moi, même comme je condamne le fait qu'elle ait exposé ça. Parce que je me dis que ça peut peut-être nuire à son image. Eh bien, ça peut l'attirer les ennuis avec Nathalie, avec NK. Parce qu'elle a prononcé vraiment le nom NK. Oui. Mais alors, qu'est-ce que NK peut bien faire ? NK, elle me l'a avouée. Elle dit qu'elle s'est autoproclamée CHISA international. Donc, elle veut quoi ? Elle veut quoi ? Elle va faire quoi ? Mais alors, c'est fan. Ces fans ne laissent pas Stéphanel. Oui. Ne lâchent pas Stéphanel. C'est chaud. Je suis la toile. C'est chaud. Oui. Ces déclarations auront un futur. Oui. Ces déclarations auront un futur. Comme on dit là. Oui. C'est chaud. Oui. C'était trop direct. C'était trop direct. Quand tu demandes l'argent à ton père. Ton père te dit. Pourquoi tu ne peux pas vendre le piment comme Nathalie quoi ? Ha. C'est chaud. Aïe. Il faut voir comment on insulte Stéphanel. Hey. Maman. On se moque de l'eau. Notamment, il dit que la finesse, ça sert à quoi ? Il dit quoi ? Vous avez son français qui est un peu. Hey. Ouais. En tout cas. Moi, je ne suis pas d'abord fan même de ça. De la langue française. Je ne suis pas fan. J'ai vu, il y a un commentaire d'un interneau, un espagnol dans une page là, qu'on parlait du football. Comment les espagnols ont gagné les français cette année-ci-là, dans le dernier un ou deux mois-là, trois fois dans les compétitions. Ils ont remporté trois compétitions devant les français. Et les français venaient dans les commentaires pour se plaigner, ils se désultaient. Il y a un espagnol, il sorti, il dit que quand je suis grandissé, on me disait que l'espagnol. Et le français, c'était un langage romantique. Maintenant, je vois que c'est un langage de brutalité. Oui, que moi, je ne trouve plus ça trop. Oui, vous comprenez un peu, non ? Parce que quand ils gardent ces petits jeux, ils étaient quand... Oh, mon chéri, oh, voulez-vous ceci pour mon... Oui, un peu. Mais maintenant, mon frère, la personne, écoute, maintenant, je te dis que non. Moi, je ne vois plus que c'est romantique, comme on dit souvent, là. Oui. Mais la famille, on se plaignent à te mettre pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa plante. Surtout, ne mettez pas les organes.